Alors nous avons ici un exercice de mathématiques de quatrième avec un triangle AEC et une droite ici BD. B est le milieu de AC, on le voit ici avec la longueur AB qui est égale à BC, et D est le milieu de AE, la longueur AD est égale à DE. Et j'ai ici un rectangle qui est fabriqué à la base de ce triangle. Je sais que BD mesure 2x plus 5, je sais que CT, la largeur du rectangle, mesure 8, il faut exprimer l'air du rectangle CERT, l'air de ce rectangle, en fonction du réel du nombre X. Alors correction de cet exercice. Il me faut l'air de ce rectangle, CERT, je vais l'appeler A. Je sais que l'air d'un rectangle, ce n'est pas très compliqué, c'est longueur CE multipliée par largeur CT. CT, je l'ai, c'est dans l'énoncé, c'est 8. Je peux donc écrire que l'air est égale à CE multipliée par 8. Et la longueur CE, je ne l'ai pas. Par contre, je sais ici que la longueur BD mesure 2x plus 5. Alors il existe une propriété. À partir du moment où ici BD est la droite des milieux du triangle AEC, vous voyez bien ici que la droite BD rejoint les milieux de deux côtés du triangle AEC. BD passe par le milieu B du côté AEC et par le milieu D du côté AE. Donc automatiquement, ici la longueur de BD, ou si vous voulez la longueur de CE, mesure deux fois la longueur de BD. C'est une propriété. Donc CE, je vais l'écrire ici, ça fait deux fois, et BD c'est 2x plus 5. Je vais développer un peu. Je vais obtenir CE est égal à deux fois 2x, ça fait 4x. Deux fois 5, ça fait 10. Donc vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Ok, BD, ça mesure 2x plus 5. CE correspond au double, c'est-à-dire 4x plus 10. Donc ça y est, j'ai réussi à atteindre la longueur de mon rectangle. Je peux donc écrire que AE, le 8, je vais le passer devant, j'ai le droit puisque c'est multiplié. 8 fois CE, c'est-à-dire 8 fois 4x plus 10. Je ne peux pas laisser le résultat comme ça, ou l'expression. Je le mets entre parenthèses, parce que je vais devoir distribuer derrière. J'obtiens une R. 8 fois 4x, 8 fois 4, ça fait 32. 32x. Et 8 fois 10, ça fait 80. Donc voilà exprimé l'R du rectangle en fonction du paramètre x. 1, 2, 3, 1. 1, 2 5. 1, 2, 3. 2, 4.